Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes le dimanche 26 avril 2020 et nous sommes parvenus au jour 31 des 100 jours de prière. Que Dieu continue à répondre à nos prières. Et aujourd'hui, nous allons méditer autour de ce thème « Prions et regardons le ciel bouger ». Là, il s'agit d'avoir beaucoup de foi. Dans le texte à méditer pour aujourd'hui que nous nous trouvons dans Somme 55, verset 17 jusqu'à 19, il a ainsi dit « Quant à moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur assaut et me rendra la paix car ils sont nombreux contre moi ». La prière, en effet, est un moyen de réussite ordonné par le ciel. Les appels, les pétitions, les supplications entre hommes et hommes font bouger les hommes et participent au contrôle des affaires des nations. Mais la prière, cet élément essentiel, lui, de son côté, fait bouger le ciel. La prière, la foi, la confiance en Dieu apportent une puissance divine qui met les calculs humains à leur juste valeur qui est tout simplement le néant. Celui qui se place là où Dieu peut l'éclairer sort pour ainsi dire de l'obscurité partielle de l'aube avec un éclat en plein midi. Quelle est la chose la plus impossible que vous arrivez à comprendre lorsque vous priez et que vous demandez à Dieu de faire pour vous? Est-ce pour apporter la réconciliation entre vous et quelqu'un d'autre? Est-ce pour restaurer un mariage brisé? Est-ce pour ramener un enfant à la foi? Écrivez plusieurs prières que vous pensez être impossibles. Oui, écrivez-les dans votre cœur aujourd'hui, puis à côté de ces prières, écrivez chaque promesse spécifique que Dieu vous a faite et peut-être que vous ignorez. Je vous invite donc à lire les textes suivants pour pouvoir accommoder ces textes à vos prières. Mardi verset 27, Luc 18 verset 27 et puis enfin un Jean 5 verset 14. Et là, vous allez trouver les promesses que Dieu vous a fait depuis longtemps. Nous avons des raisons, car des soeurs, d'être toujours reconnaissant au Seigneur. C'est vrai que nous traversons des moments difficiles, mais nous avons des raisons pour louer le Seigneur. Nous louons le Seigneur parce que Dieu a déjà utilisé cette pandémie, le COVID-19, pour apporter la réconciliation entre beaucoup de personnes. Et nous savons que Dieu aspire à faire le même miracle de guérison pour beaucoup d'autres qui sont malheureusement actuellement infectés par le COVID-19. Prions pour nos membres d'Église à travers les différents pays d'Afrique, les îles des Caraïbes et les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud alors qu'ils luttent contre la pandémie de coronavirus. Prions pour ceux de votre Église et de votre communauté qui sont touchés par la crise financière et nous savons que malheureusement leurs besoins ne sont pas satisfaits. Prions pour un cœur généreux. À partager, s'il vous arrive d'être quelqu'un avec des ressources supplémentaires. Prions pour que nous, en tant que famille de Dieu, nous tenions ensemble avec nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Que Dieu accorde à chaque membre d'Église capable le pouvoir de partager avec ceux qui n'en ont pas. Prions pour que Dieu nous emmène plus profondément dans notre temps de dévotion avec Lui, non seulement pour obtenir de l'aide et des bénédictions, mais également pour que notre plus grand désir serait de véritablement connaître Dieu. Prions pour les membres d'Église du monde entier. Prions de manière à ce qu'ils profitent de cette période pour partager avec enthousiasme des ressources spirituelles à travers la série évangélique « It is written » « Hope Awakens » ou d'autres aliments spirituels avec des voisins et des amis qui sont dans le besoin. Frères et sœurs, nous continuons à prier le Seigneur et ceci, je vous invite à le faire tous les jours.